bonjour à tous bienvenue sur investir en crypto j'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé un agréable noël en famille ou pas peu importe aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle nous allons parler de la crypto monnaie harmony one l'objectif de cette vidéo va être de vous montrer les targets possibles sur lesquels on pourrait retourner à la baisse ce qui vous permettrait d'établir des points d'entrée intéressants donc de maximiser vos profits pour le bull run qu'on va vivre en 2022 et puis on verra de ça aussi les potentiels targets à aller chercher à la hausse moi je m'appelle rémi ici on apprend à investir dans les crypto monnaies et devenir rentable sur ce marché mais également avant de commencer je souhaitais vous remercier beaucoup pour les 4780 abonnés qu'on est sur la chaîne youtube je le sais je le sens et je le crois on aura les 5000 abonnés pour le 1er janvier 2022 donc c'est pour moi un grand plaisir de vous remercier tous ces 4780 qui me suivent aujourd'hui et puis on va continuer encore comme ça d'ailleurs je suis de mon côté en train d'apprendre les fondamentaux comment investir dans les idios ico plus des techniques de trading que je n'utilisais pas auparavant puisque j'ai plutôt cette approche d'investir sur le moyen long terme alors que là c'est plus sûr de court terme donc ce sont des connaissances que j'acquéris au fur et à mesure de ce que je lis de ce que je vois et de ce que j'entends et que je vous retransmettrai en vidéo parce que c'est un plaisir de le faire et il y aura aussi des vidéos où je vous présenterai des projets pépites voilà donc si ça vous parle si ça vous donne envie et que vous n'êtes d'ailleurs peut-être pas encore abonné à cette chaîne youtube je vous remercie d'avance de me suivre et je ne pourrai vous apporter que plus de valeur et vous m'en apporterez aussi beaucoup puisque c'est grâce à vous que je m'améliore donc on se retrouve directement sur le graphique one et puis je vais commencer d'abord dans un premier temps daily à analyser la tendance que l'on a alors vous pouvez voir qu'ici on avait une tendance plutôt baissière depuis le 24 novembre jusqu'à le 4 décembre vous avez vu cette mèche qui est venue là qui nous a fait depuis le plus haut de celle-ci jusqu'au plus bas on a fait un moins 42% c'est énorme ça c'est le suite au flash crash du bitcoin où il y a eu plus de 4000 bitcoin qui ont été vendus d'un coup ensuite on a eu une tendance plutôt plate depuis ce 4 décembre là et puis c'est depuis le 15 décembre on a cette tendance plutôt haussière qu'on peut analyser avec ici on va poser un support de cette manière là et puis on peut poser la résistance de cette manière bon je le fais très rapidement mais ça nous permet rapidement donc d'analyser dans qu'on se situe on voit qu'on oscille donc entre ces deux train lines donc ça voudrait dire que si on va continuer la hausse au niveau de cette bougie en daily peut-être clôturer vers la zone des 0,3 dollars ce soir ou alors de rentamer une bougie en tout cas on aurait peut-être cette possibilité de rester dans ce range donc ça c'est intéressant donc là on voit on est dans une tendance haussière c'est ok on comprend maintenant quelles sont les possibilités quels sont les targets à aller chercher si on serait amené à casser ce range haussier qu'on voit sous nos yeux et donc et bah quels seraient les targets quels seront les targets tout simplement alors déjà qu'est ce qui fait qu'on pourrait partir à la baisse déjà bon bah dans un premier temps une mauvaise news de la part d'harmonie on peut voir déjà leur twitter si je me mets dessus vous voyez qu'on a une communauté assez prononcée on est 298 mille parce que 300 mille followers donc on a une grosse communauté derrière il ya aussi de très joli partenariat juste ici donc c'est un projet très solide après bon bien évidemment il faudra se renseigner un petit peu plus si vous souhaitez investir sur le projet mais qu'est ce qui fait qu'on pourrait repartir à la baisse bah je pense que c'est tout bête comme on a pu le voir ici le 4 décembre c'est tout simplement le bitcoin on est vachement corrélé au bitcoin tant bien même que celui ci nous fait plutôt un range plat alors que la crypto money one elle depuis mi décembre elle est commencée à refaire une tendance haussière si le bitcoin crash il va emmener les alcoines avec lui admettons que bon qu'on ait ce problème on connaît news qui ne donne pas envie d'investir et qui donne envie de retirer ses investissements sur la crypto one et également un crash éventuel du bitcoin où est ce qu'on pourrait aller alors je vous présentez trois targets intéressantes selon alors la première target à aller chercher je vous mettre une étiquette ça va être la zone ici des 0,16 dollars alors je dis 0,16 je me base sur la bougie juste ici donc en fait c'est un petit peu en dessous mais bon si on arrondi prix psychologique 0,16 dollars pourquoi je vous mets cette target juste là pour ce faire on va mettre une train line ça va être plus sympa voilà juste comme ceci alors je vous mets cette target tout simplement parce que cette mèche là nous définit finalement le support de notre range on le voit clairement on a tenté rebondir sur cette target là plusieurs fois il devait y avoir des ordres d'achat juste avant et on est remonté directement donc on a là quelque chose d'intéressant mais on peut voir également dans le passé que si on prolonge la train line il y a des correspondances au niveau des mèches qu'on a pu voir donc juste ici en tant que support mais également des clôtures ici en tant que résistance donc on a une zone très très importante une zone surveillée la zone des 0,16 0,15 8 0,158 de là donc zone très intéressante alors comment on peut justifier en plus des clôtures qu'on peut analyser dans le passé et des mèches et ben tout simplement en traçant un retracement de fibonacci de la à la mèche la plus haute qu'on connaît aux 0,4 dollars ce qui nous montre directement une corrélation avec la zone des 1.618 juste ici vous le voyez avec les petits pointillés qu'on est sur la zone des 0,16 dollars 0,157 dollars donc on est sur la zone dite de rechargement entre 0,618 et 0,786 donc c'est tout à fait normal qu'on rebondisse sur cette zone là parce que c'est une zone intéressante pour les market makers les gros investisseurs donc eux ils vont se positionner dans ces zones là en tout cas si le projet les intéresse donc c'est tout à fait normal qu'on ait rebondi là dessus c'est aussi tout à fait normal qu'on ait vu cette mèche rentrer dans la zone puis ne pas y rester en tout cas très longtemps donc on a là une corrélation tout à fait banal si je puis dire maintenant si on doit aller encore plus bas même si ce palier sera extrêmement dur à passer je pense la seconde target que j'ai à vous montrer c'est la zone ici des 0,13 dollars alors tout simplement parce que ça correspond à la mèche que vous avez connu du 4 décembre qui si on la retrace dans le passé à une corrélation avec des zones de résistance mais également de support juste ici donc on peut voir que c'est une zone très importante aux yeux des personnes qui trade cette crypto monnaie là donc on a cette possibilité qu'il y ait beaucoup d'ordre d'achat positionné sur la zone des 0,13 dollars donc on pourrait y voir rebond potentiel donc si par exemple vous voulez souhaiter vous souhaitez rentrer sur cette crypto au 0,13 dollars vous pouvez peut-être vous positionner un tout petit peu au dessus au disons 0,139 dollars 0,139 dollars ça vous permet de déclencher votre ordre d'achat sans vous faire voir parce que si vous mettez pile là où tout le monde se met et bien peut-être que vous n'aurez pas cette opportunité de rentrer donc c'est peut-être mieux de se mettre en ordre d'achat un petit peu avant oui ce que j'ai loupé de vous dire tout à l'heure c'est que l'indicateur ishimoku aussi nous montrer une sorte de corrélation finalement avec cette zone des 0,16 dollars que vous pouvez voir avec la ssb ici qui nous vise elle les 0,15 dollars mais également la kijun qui elle nous vise les 0,163 dollars donc là encore c'était quelque chose que j'avais oublié de vous montrer mais on a encore une forte corrélation sur cette zone là cette zone des 0,13 dollars sera également à prendre en compte puisque cette mèche c'est généralement celle qui fait office de support quand on a un range d'accumulation qui se fait le truc c'est que là ça n'a pas été celle qui a été utilisée en tant que support c'est monté un peu plus haut ensuite la troisième target à aller chercher à la baisse et donc la dernière selon moi ce sera la target des 0,11 dollars juste ici alors bien sûr on peut descendre encore plus bas que ces trois targets là mais pourquoi je vous affiche cette target en tant que dernière target à aller chercher et bien c'est tout simple si on s'en tient à la méthode week off je l'ai étudié brièvement mais je vais pas m'en attarder sur les BCARSTSTB en fait ça cette mèche pourrait être considéré comme le SC et généralement quand on a un range d'accumulation qui se crée on a ce qu'on appelle un STB qui peut arriver qui n'est pas obligé de se faire mais en général c'est ce qui se passe c'est une mèche ou carrément plusieurs bougies qui viennent atteindre un palier en dessous de cette mèche SC ça permet aux personnes qui ont pris des ordres d'achat avec effet de levier ici de les dégager donc ça c'est pas à mettre de côté je vais pas m'expertiser sur le sujet parce que je ne suis pas expert de la méthode week off je l'utilise que très rarement mais comme je le sais je préfère vous le dire et donc il y a aussi cette possibilité à ce qu'on puisse rebondir en dessous de cette mèche à 0,13$ donc la target à aller chercher si on doit faire un STB ce serait donc la zone des 0,11$ selon moi bien sûr on peut aller encore plus bas ou un petit peu au dessus pourquoi cette zone là ? tout simplement parce qu'on voit que déjà il y a une corrélation dans le passé avec des zones de support et de résistance mais je ne vais pas vous la dessiner on va d'abord s'attarder sur autre chose de très important c'est cette extension de Fibonacci que je vais retracer du plus haut juste ici au plus bas avec la mèche qu'on connait au plus haut qu'on a aujourd'hui et vous pouvez voir que cette zone là correspond au retracement Fibo 0,618$ donc on a une zone qui sera surveillée de toute manière une zone sur laquelle des personnes ont positionné déjà fort probablement des ordres d'achat donc en tout cas les personnes qui analysent de cette manière là elles vont dire tiens moi je vais positionner mon ordre d'achat sur la zone 0,618$ nécessairement si tout le monde réfléchit pareil tout le monde va acheter au même endroit et donc il y aura un rebond qui va se créer à ce niveau là et en plus de ça si j'active l'indicateur Ishimoku vous pouvez voir qu'en weekly on va se mettre en weekly ce sera plus simple on a une corrélation avec la SSB ici à 0,11$ on est un petit peu au dessus au niveau des millième mais c'est pas très grave on est toujours dans la zone des 0,11$ vous pouvez voir juste ici et puis également avec la KingJune juste là donc on a là deux choses qui nous indiquent qu'effectivement on aura une zone puissante sur laquelle on va rebondir donc si vous voulez être sûr de rentrer au mieux positionnez-vous peut-être plus sur l'indicateur Ishimoku voilà on est un petit peu au dessus à 0,118$ plutôt que là on est à 0,110$ vous risquerez peut-être de louper le train si vous mettez votre ordre d'achat en dessous mais enfin voilà si on doit descendre jusqu'à là je pense que ce sera la target l'une des dernières à aller chercher pour continuer notre ascension bien sûr je parle pas de bear market fin 2022 si ça arrive à ce moment là le bear market on pourra peut-être descendre plus bas que tous ces points que je vous montre mais je tiens d'abord à vous montrer les choses telles qu'elles au court terme donc ça c'est les trois targets à aller chercher à la baisse maintenant je vais m'attarder sur les deux targets que j'ai envie de vous montrer à aller chercher à la hausse donc pour ce faire ça va être très simple on va utiliser tout simplement l'outil de l'extension de Fibonacci je vais me positionner avec l'outil de l'extension de Fibonacci en prenant celui-ci en positionnant le plus bas qu'on connaît au 0,045$ qu'on a pu vivre après l'ancienne ATH à l'ATH qu'on connaît aujourd'hui au 0,4$ au plus bas de la mèche qu'on connaît et on peut voir des zones intéressantes à analyser au niveau de l'extension Fibonacci mais là où j'ai envie de m'en arrêter et de vous montrer la target potentielle qu'on pourrait atteindre c'est le prix psychologique ici des 0,7$ alors pourquoi je m'en arrête là tout simplement parce que j'ai pu analyser avant de faire la vidéo l'extension Fibonacci tracée de cette manière et on peut voir que la target qui sera probablement la plus regardée c'est celle des 0,7$ déjà parce qu'on a un prix psychologique mais également parce qu'on est sur le nombre d'or de Fibonacci donc le nombre d'or de Fibonacci il est extrêmement utilisé les personnes qui investissent de manière générale dans la crypto-monnaie ont tendance à revendre sur ce niveau là soit en général sur la zone des 1,618 ou sur celle des 2 donc on a cette possibilité à ce qu'on puisse atteindre cette target et stagner ici voilà maintenant si vous souhaitez savoir vraiment jusqu'à où on va aller quels seront les targets aller encore plus lointaines que 0,7$ pour le bullrun 2022 alors je vous invite à aller regarder la vidéo en annotation je vous ai fait une super vidéo sur laquelle je vous ai montré toutes les targets absolument toutes qu'on pourrait atteindre pour 2022 puis quand je vous dis je vous ai tout montré je vous ai même montré des targets qui selon moi on les atteindrait même pas comme ça on est sûr de faire une vidéo où si on a une super news pour la crypto-monnaie Harmony One on dépasse pas ce que je vous ai pu vous énoncer dans la vidéo donc je vous invite à aller la regarder elle est super intéressante voilà c'en était tout pour la vidéo crypto-monnaie Harmony One pour ce qui est de donc les targets à aller chercher à la baisse ou l'éventuel target à aller chercher à la hausse pour ce bullrun 2022 j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter des informations qui vous seront nécessaires pour mettre des ordres d'achat ou de vente je vous souhaite à tous une très belle soirée prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo